Musique Mon livre s'appelle donc Le Fleuve Guillotine, c'est l'histoire d'une famille française plongée dans la période de la Révolution française, ça se passe plutôt dans la région de Lyon, c'est une famille assez ramifiée avec plusieurs frères et sœurs, et puis également des cousins, il y a deux membres de cette famille qui se sont connus au collège, qui sont des amis de cœur, qui sont à la fois cousins et amis, et ces différents personnages vont être plongés à différents niveaux dans cette Révolution, et chacun finalement essayait de surnager dans ce torrent, cet événement qui bouleverse tout le monde, dans lequel ils ont été élevés, dans lequel ils ont appris à évoluer, et où ils espéraient finalement trouver un jour leur place. L'intrigue c'est finalement, le roman commence au moment du 10 août 1792, c'est le moment où la monarchie s'écroule sur elle-même, où elle est renversée dans le fossé par les révolutionnaires parisiens, où le roi est obligé d'aller se réfugier dans le sein de l'assemblée, et où finalement un certain nombre de personnes ont essayé de jouer le tout pour le tout, pour aller le défendre, ce qu'on a surnommé de façon péjorative les chevaliers du poignard, et qui finalement se sont retrouvés les témoins impuissants de cet événement. Donc il y a trois personnages du roman, Louis du Torbeil, qui a épousé une des sœurs Pierre-Belle, et deux de ses jeunes beaux-frères, Jean et Charles de Pierre-Belle, qui essayent d'aller prêter main-forte finalement aux défenseurs des Tuileries. Donc c'est cet événement ultra-violent, qui est finalement une sorte d'acmé de la révolution, qui sert de détonateur au roman, parce que le même jour, il y a finalement un de leurs cousins, qui ne connaissent pas d'ailleurs, qui est le frère aîné de la famille Conche, cette autre famille, qui est celle de leur mère, qui se retrouve dans le camp révolutionnaire, qui marche sur les Tuileries, et qu'on découvre aussi à ce moment-là. Et ensuite, après cet événement, les personnages sont renvoyés finalement comme une sorte de mouvement de vague en direction de leur province d'origine, qui est plutôt le forêt ou la région lyonnaise, et il se trouve que cette région-là va se retrouver aux premières loges pour la deuxième phase de la révolution, qui va être une forme de radicalisation, avec la victoire, au printemps 1793, du camp jacobin, de la montagne sur la Gironde, et bon, à un moment où finalement, la France va rentrer véritablement en guerre civile, puisqu'il va y avoir deux camps, les deux d'ailleurs étant révolutionnaires, un plutôt modéré, la Gironde, les fédéralistes, et de l'autre, les jacobins centralisateurs, qui au nom du salut public et de la défense de la patrie, vont décider de faire le siège de cette ville de Lyon. Dans la France entière, finalement, il y a eu des mouvements de ce genre, et je dirais que ces mouvements sont un peu les angles morts de la révolution. Ça ne cadre pas finalement avec le récit général qu'on fait de cet événement, et c'est pour ça que finalement, bon, seuls quelques historiens spécialisés ont pu travailler dessus. Alors qu'il me semble qu'ils sont extrêmement révélateurs de la façon dont la révolution s'est déroulée, a été vécue par les êtres de chair et de sang qui étaient les contemporains de ce qu'ils ont vécu finalement comme un cataclysme. Alors parfois c'était un cataclysme espéré, parfois c'était un cataclysme totalement inattendu, mais c'était toujours un cataclysme, et au fond c'est un cataclysme qui se traduisait comme tout cataclysme dans les corps, dans la chair, et de façon même théâtralisée puisqu'il y a cet instrument qui est un peu comme l'icône de la révolution qui est la guillotine, et qui au fond résume en lui-même toutes les potentialités, toute une partie du projet, et en même temps toute la dimension physique de cette révolution qui consiste à finalement éliminer physiquement ceux qui au fond s'opposent à la marche de la liberté et de l'égalité en construction. Donc mes personnages vont se retrouver, les uns dans le forêt, les autres à Lyon, les uns enfermés dans Lyon, l'autre faisant partie des troubles qui assiègent sa ville natale, et chacun finalement, dans leur faiblesse, dans leur contradiction, vont se retrouver à la fois d'abord en train de chercher à survivre, et ensuite en train de chercher d'avoir finalement une sorte de poids sur les événements, un poids qui évidemment s'avérait dérisoire puisque la révolution est comme un cheval emballé et tous ceux qui ont prétendu la contrôler, la dresser, la soumettre, se sont en général retrouvés dans la poussière. Donc c'est un roman épique, c'est un roman de bataille, c'est un roman du carreau, du siège, de la destruction, du bombardement, c'est un roman qui est aussi en écho avec les heures, les années que nous vivons, qui sont des années au fond, là aussi de basculement, de déstabilisation, où on voit ce monde international qui nous paraissait solidement établi, finalement beaucoup plus fragile qu'il n'y paraissait, où on assiste là aussi à une résurgence de la violence dans l'histoire, qu'on croyait naïvement disparue, effacée finalement par la civilisation des mœurs. Or cette violence, elle est toujours présente quand l'histoire est en train de se faire. Et la révolution française, c'est d'abord ça, c'est vraiment casser le cours du monde par une action physique. Donc cette action physique, c'est celle que j'ai essayé de déployer sur les 400 pages de ce livre à travers ces différents personnages qui se tiennent la main finalement tout au long du roman.